... 907 fois Camille, c'est l'histoire vraie de mon amie Camille. C'est un livre dans lequel je raconte son enfance, sa vie, passé aux côtés de son père, un proxnet notoire de l'affaire DSK. Et dans ce livre, j'interroge finalement son identité, sa maternité et comment elle a pu se construire en tant que femme dans l'ombre d'un père qui en exploite tant d'autres. Ce livre est né il y a 10 ans quasiment, à l'époque où je me lis d'amitié avec Camille. On a tous les deux 25 ans. Et très vite, Camille me lit. Elle lit mon premier roman, Dans ma tête, je m'appelle Alice, qui est sorti à la même époque. Et je crois que parce qu'elle venait de me lire et de me connaître un peu, elle avait aussi envie de me confier quelque chose, de me donner aussi sa part. Et c'est comme ça, un peu par hasard, au détour d'une promenade en hiver, qu'elle me confiera avec beaucoup de honte, beaucoup de difficulté, que son père, et je la cite, n'est pas quelqu'un de très bien, que son père est en prison. Et après quelques minutes, elle me lâche l'information parce qu'il est proxnète et qu'il était condamné pour trafic d'êtres humains. À ce moment-là, j'intègre l'information. Rien ne se passe vraiment. Enfin, je ne dis pas qu'il y a un livre à écrire. Mais c'est vraiment quand elle me raconte sa vie passée aux côtés de ses femmes, sa mère, sa grande-sœur, ses tantes, sa grand-mère, qu'un basculement s'opère et que je me dis qu'il y a quelque chose à faire dans son histoire. Oui, c'était une démarche particulière parce qu'à la fois, j'écrivais sur une personne qui existe déjà et aussi une personne qui m'est chère, une personne qui fait partie de mon entourage et de mes amis. Donc une personne que je ne veux absolument pas trahir, évidemment, dans l'écriture et dans l'acte d'écrire. Donc je crois qu'il fallait d'emblée trouver la bonne distance. Évidemment, en questionnant ce décor-là de trafic, de proxénétisme, ma première volonté, c'était de ne pas tomber justement dans ce côté louque, sensationnel, comme ça, un peu scandaleux et d'être finalement à la hauteur de Camille, de ne pas à la fois la trahir, comme je le disais, mais de ne pas non plus aseptiser et lisser son histoire et de restituer, de raconter le vrai, raconter son parcours, sa trajectoire, son intimité, en fonction de ce qu'elle accède de me livrer et de me délivrer. On procédait généralement par des échanges sur WhatsApp où elle me racontait des souvenirs, des scènes, et c'était dans le désordre, c'était à moi finalement de dompter et de prendre ce matériau et d'en faire un texte littéraire qui vient raconter, qui vient incarner finalement Camille et son histoire comme un personnage avec son histoire sans jamais finalement juger qui elle était ou qui est son père. À l'origine, puisque j'écris aussi des docs et que j'écris aussi des textes pour d'autres personnes en tant que plume, je m'étais dit que si Camille avait un jour l'envie de se raconter, je pouvais être là pour elle. Donc c'est comme ça que d'abord j'ai investi son histoire et puis finalement, en commençant à écrire le roman qui est devenu roman, j'ai fait face à toutes ces zones d'ombre dans son histoire, à toutes ces contradictions, à tous ces silences, à cette difficulté d'affronter son propre vécu et ses origines et de questionner tout ça, ses fondements. C'est finalement au roman de venir combler un peu les silences et d'apporter de la lumière sur les zones d'ombre dans la vie de Camille et grâce finalement à la magie de l'écriture, le déplacement a pu se faire, c'est-à-dire qu'elle n'était plus un sujet de livre, la fille du monstre qui se raconte, encore prise dans ses mailles, mais un vrai personnage littéraire, une vraie héroïne et finalement ses secrets, sa famille, son quotidien, pas quelque chose de, pas un terrain comme ça dérangeant, mais la base d'un vrai texte littéraire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada